que les gens admirent, ce que nous faisons alors quoi que nous fassions. Ils admiront. Quand les gens parlent des nuits par exemple, je peux honnêtement dire que je ne me suis jamais ennuyé pendant une seconde de ma vie. Mais j'ai toujours trouvé un autre moyen de ne pas l'être. Si vous nommez un groupe du milieu des années 70, nous avons probablement ouvert pour eux. Vous ne pouvez pas vous réunir avec trois personnes et dire bien, nous voulons avoir une carrière 7 ans dans sur 20 ans et avoir un public vraiment fidèle d'accord. Et voici le plan. Oui, voici le plan. Quand les gens viennent et disent quelque chose comme ça, vous m'avez influencé à jouer de la batterie. Je dis présenter des excuses à vos parents pour moi. J'ai arrêté de lire des critiques il y a longtemps parce que si je croyais les bonnes, je devrais croire les mauvaises. C'est un bon point et la majeure partie de ma croissance rythmique est évolutive. C'est un musicien et auteur canadien-américain. Il est surtout connu comme batteur et parolier pour le groupe de Rock Rush. Il a reçu de nombreux prix pour ses performances musicales. Il est née au pire. Et voici mon point sur ses 10 meilleures règles. Pour le succès, le numéro 2 est mon préféré alors. Je suis curieux de savoir lequel vous aimez le plus. Vous savez, je ne tiens pas pour acquis que les gens admis. Ce que nous faisons alors quoi que nous fassions, ils admireront. Non, vous savez, j'ai l'impression que c'est très vrai. Chaque public, je me sens comme nous devons les gagner. Vous savez, nous devons gagner leur dévouement et leur dépense de temps, d'énergie et d'argent pour être là à chaque fois. Vous savez, chaque spectacle, ça c'est une vieille affaire de show business, mais je sens vraiment que tu es aussi bon que ton dernier show. Ça c'est la seule chose que j'aime dans les tournées. Si vous en avez une mauvaise, vous avez une autre chance. On dirait que vous êtes un homme d'extrême. Comme vous ne faites pas que tambour, vous tambourinez sur lundi. Des plus grands kits qu'il y a. Vous ne faites pas que conduire des motos, vous roulez 50 000 miles. Je suis un extrémiste. Même lorsque vous décrivez votre appétit pour la lecture aussi. Cela semble être un appétit vorace pour la lecture. Est-ce que c'est ce qui vous a amené ou vous êtes en tant que... Je m'attendrais à ce que tout se résume à une sorte d'agitation. Quand les gens parlent des nuits par exemple, je peux honnêtement dire que je ne me suis jamais ennuyé pendant une seconde de ma vie. Mais j'ai toujours trouvé une autre façon de ne pas l'être. Si je dois aller à un rendez-vous médical ou quelque chose comme ça, j'apporte un livre avec moi. Donc cette attente ne va pas être une épreuve. Avec les premiers jours de tournée, quand tout ce temps mort m'attendait, à dire portable, utile, nourrissant, tout ça, vous apprenez à vous adapter à votre propre personnalité et les extrêmes viennent aussi. Je voulais lire tous les livres jamais écrits. Donc je pense que je combats point. Au niveau du tambour, ma détermination était plus importante que le talent. Très tôt, je pense que pour la plupart des choses vous devez avoir un peu de talent. Mais j'ai dû travailler si dur pour apprendre autant de choses. Mais j'étais implacable en termes de détermination. Et avec les voyages qu'en jette un jour, je suis tenté par ce qui est la chose la plus excellente que je puisse faire qui soit trop loin ou trop long, mais je vais y aller parce que c'est le meilleur chose que je peux faire. Et avec l'écriture ça semble juste sans hésitation de la même manière parce que je sais juste quand j'ai fait de mon mieux que être un éditeur peut il aider à l'améliorer et peut être que quelqu'un d'autre aurait pu mieux l'écrire. Mais j'ai le bon sens de ce que je peux faire de mieux. J'ai en quelque sorte accepté la définition et l'ai appliqué moi-même. Oui, je suis un batteur de composition. Et puis dans le même souffle, je suis allé attendez une minute. Je veux être un batteur d'improvisation. Tu sais ? Et aussi me pousser hors de ma zone de confort. Même mes solos dans le passé étaient toujours improvisés sur un cadre soigneusement structuré. Dire d'accord, c'est une performance devant les gens donc ça ne va pas être comme ça juste venir ici et jouer pendant quelques heures pour moi-même. Mais je voulais même que ce soit plus libre. C'est une performance et je veux qu'il y ait un certain niveau de répétabilité. Tu sais ? Alors que ça va être satisfaisant pour moi et pour le public tous les soirs. Donc ça c'est une ligne dure à marcher aussi. Mais j'ai travaillé au cours de la tournée pour y parvenir. Et je pense que nous avons fait 44 spectacles sur cette première partie de la tournée cet été et cet automne. Vers la fin, je devenais tellement en dehors de point. Je me souviens que je pensais Bolero. Je vais mettre le Bolero sur le château. Et il a fait ce que j'aime à propos de mon échauffement aussi. Il a la même liberté. Environ une demi-heure avant l'heure du spectacle, j'entre et je joue pendant environ 20 minutes et je joue. Ça c'est la même chose. J'utilise habituellement ces trois éléments rythmiques qui sont ma fondation en ce moment. Mais il n'y a pas de conséquences. Peu importe ce qui se passe. Donc dans mon échauffement, cette nuit-là je vais essayer de mettre un Bolero sur le dessus et ça a marché. Je dis d'accord et ça se passait dans mon solo ce soir-là. Et cette certaine fraîcheur que j'aimais sur laquelle je construisais les deux dernières tournées et capable de faire ça pour dire d'accord j'ai presque ça, j'ai presque ça je vais l'essayer. Nous étions une première partie depuis longtemps et nous avions une très bonne relation avec les gars de Kiss et leur équipe. Nous avons ouvert pour Aerosmith comme 40 fois et n'a jamais eu de son je veux dire Blue Owens, c'est culte et n'ubgent si vous nommez un groupe du milieu des années 70 nous avons probablement ouvert pour eux parce que nous étions en première partie et puis nous avons commencé à faire de la tête d'affiche dans de petites salles tout en continuant à ouvrir des spectacles. Donc nous avons vu ce sac mélangé pendant une longue période ce qui a vraiment contribué à notre équilibre je pense. Nous avons beaucoup appris sur les études de personnages en regardant d'autres personnes et certaines des paroles que je l'ai écrites sur le sujet et les pensées que je l'ai exprimées sur le sujet de la célébrité et de ça. Ça se sont comportées et se sont comportées et à son tour comment ils sont sortis. Ney, Pierre et le batteur bien sûr avec Rush. 30 millions d'albums vendus. Ça c'est assez incroyable. La célébrité vient du fait de voir comment des gens comme plus de 22 ans c'est un rendez-vous dans le paysage canadien annonce souvent demandées point, je veux dire bien sûr que vous êtes alentueux et bon, avez-vous compris pourquoi ? Eh bien non, évidemment, nous savons que ce n'est pas suffisant. Même si c'était vrai, c'est une question souvent posée et dont personne ne connaît la vraie réponse. S'ils le faisaient ils l'emboutilleraient et le vendraient à tous les jeunes musiciens en herbe. Évidemment nous sommes ravis que cela se vende mais vous ne pouvez pas vous réunir avec trois personnes et dire que nous voulons avoir une carrière de plus de 20 ans et avoir un public très fidèle. D'accord et voici le plan oui voici le plan. Nous avons donc fait ce que nous pensions être juste et fait de la musique que nous aimons et espérions que d'autres personnes le fassent aussi et jusqu'à présent. C'était la forme secrète. L'inspiration je pense est la chose la plus gratifiante. Quand les gens viennent et disent quelque chose comme ça vous m'avez influencé à jouer de la batterie. Je dis présenter des excuses à vos parents pour moi et la musique cesse certainement partager votre enthousiasme. La nature de ruche est que nous aimons notre musique et nous espérons que d'autres personnes l'aimeront aussi. Il n'y a rien de plus calculé que ça. Dans l'écriture aussi ce sont des choses sur lesquelles j'ai été amené à écrire et à élaborer avec soin que j'espère pouvoir partager avec le lecteur. Si vous les infectez avec votre feu au ceste bien. Enthousiasme Le sens littéral de l'enthousiasme est infecté par le Dieu. Si vous pouvez partager votre Dieu, votre feu et allumer celui de quelqu'un d'autre, c'est aussi une bonne chose. Nous avons parlé du magazine. J'ai dit que vous étiez l'un des meilleurs dramaturges vivants. Un autre poète qui remet en question tes paroles. Comment es-tu senti en lisant ça ? Oui, oui, assourdi. Ils ont dit que vous n'étiez pas vraiment un bon parolier mais je suis sûr que les gens ne sont manifestement pas d'accord. Mais quand vous lisez cela comment vous sentez-vous ? Tu sais, tu ne peux pas t'empêcher d'être stupéfait. Je ne pense pas que quiconque que je voudrais savoir serait au-dessus de cela. Et c'est en fait une belle illustration. Un autre auteur Tom Robin était toujours un grand admirateur de ses romans et j'aimais la façon dont il s'améliorait et devenait de plus en plus aventureux à chaque fois. Il y en avait un, je pense que c'était Skinny Regan d'Alle et qu'il y avait juste une critique cinglante dans le New York Times par un crétin. Donc je me suis mis en colère à ce sujet et j'ai écrit à Tom Robin et Dylok lecteur depuis longtemps je veux que vous sachiez que vos lecteurs sont plus que satisfaits et j'aime la façon dont vous continuez à progresser etc. Il m'a répondu une très belle réponse et m'a dit que j'avais arrêté de lire des critiques il y a longtemps parce que si je croyais les bonnes je devrais croire les mauvaises. J'ai pris ce genre de coeur et je n'ai jamais lu une autre critique et bien vraiment j'ai tendance à écrire pour un lecteur général et dans le cas de ce livre certainement j'écrivais pour quelqu'un qui ne sait rien sur ruche ou le rock ou le motocyclisme ou toute autre chose. Je pense que c'est mon travail de le rendre intéressant comme les autres écrivains de voyage que j'admire et dans tous les cas c'était plus facile quand j'écrivais sur la bicyclette en Afrique alors ce n'est évidemment pas un livre ruche. Quand je fais de la moto aux Etats-Unis où je conduis et que j'écoute de la musique c'était à propos de la musique mais ce n'était pas à propos de moi en tant que batteur de rock. Cette fois j'ai utilisé toutes les mêmes approches de mon public idéal. Quelqu'un qui est curieux et intelligent à propos de choses mais encore une fois ne sait pas nécessairement quoi que ce soit sur mes préoccupations. Donc j'écrivais très clairement pour ce public imaginaire de la même manière que l'écriture de chansons et pour un auditeur imaginaire que je me prépare ou même quand je répète une tournée ceste pour un public imaginaire. C'est un sens idéal mais c'est aussi basé sur ce à quoi je m'attendrai parce que j'aime lire des livres de voyage moi-même et sur les expériences des autres. C'est un bon point. La plupart de ma croissance rythmique est évolutive donc ce sur quoi je vais travailler se transforme en autre chose. Il y a eu des moments bizarres que j'appellerais des épiphones comme ça. Il y a un rythme que j'ai beaucoup utilisé vers la fin des années 80. La musique nigériane, la musique ouest-africaine avec des accents légèrement décalés. J'ai entendu cela j'étais dans un village au Togo en Afrique de l'Ouest sur votre 10 vitesses. Oui je voyageais en vélo cette fois-ci. Je viens d'entendre ce rythme résonner dans la vallée et il y avec deux batteurs avec des tambours à la main. Il s'est gravé dans mon esprit. Cela a eu une énorme influence sur moi rythmique comme après. Ça parce que j'avais écouté King's Unidade il était un pionnier de la musique pop nigériane et de certaines syncopes rythmiques accentuées sur lesquelles j'étais très influencé à l'époque. Ensuite cet autre rythme que j'ai entendu cette fois au Togo venait de ce même cœur. La musique que j'ai entendue elle se loge dans mon cerveau. Il se grave là-dedans. Et cela devient quelque chose de spécial. Ce sont rares je pense. Quand vous êtes soudainement touchés par quelque chose d'aussi fort. Reggae est la première fois que la musique reggae a vraiment pénétré dans mon âme et j'ai ressenti cette tension optimiste et pessimiste. Encore une fois je ne dirai jamais. C'était une chanson de Bob Marley « Natural Mystique ». Ouais. Juste assis dans une voiture et entendant cette chanson et tout. À coup je l'ai eue. J'ai compris ce qu'est le reggae. Je l'avais déjà entendu mais je ne l'avais pas compris. Vous écrivez dans votre livre parce que vous parliez de l'art de l'écriture. Vous dites et plantez des racines et tout vous dites que la magie existe mais nécessite souvent une certaine planification. Mais vous parliez d'écrire. Je pense que cela semble aussi s'appliquer à la musique. Vous avez un peu de planification mais il y a aussi de la place pour l'improvisation. Tous ces efforts et études et je dirais que les premiers enregistrements que trois d'entre nous ont fait ensemble nous étions en train d'expérimenter. Nous apprenions à jouer de nos instruments. Nous apprenions à écrire des chansons. Bien dit absolument tellement. Nous apprenions comment organiser en particulier par exemple « Adieu aux rois hémisphères. » Nous apprenions tellement sur l'arrangement et l'orchestration dans le sens d'un groupe de rock composé de trois musiciens. Tout cela rassemblé, puis par exemple « Moving Picture 1980 ». Donc nous avions été ensemble six ans à ce moment-là et puis nous avons gelé et toutes ces études, tous ces cours d'études que nous avons traversés avec une pure innocence et un pur enthousiasme. ils sont soudainement devenus une approche unifiée que Moving Picture et à partir de là à portée pour nous continuer à expérimenter absolument avec différentes chansons, différents types d'arrangements d'orchestration de toutes sortes de producteurs différents. Il y a un autre bon exemple. À ce moment-là, oui même à partir de ce moment-là nous avons vous pouvez vous sentir à l'aide de travailler avec le même producteur et certaines personnes font toute leur carrière mais nous avons toujours pensé que nous voulions choisir de nouveaux cerveaux et de nouvelles critiques, de nouveaux enthousiasmes, de nouvelles opinions. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'ai fait cette vidéo parce que Sam Mac me l'a demandé donc s'il y a un entrepreneur célèbre que vous voulez que je profile ensuite. Laissez-le dans les commentaires ci-dessous et je verrai ce que je peux faire. J'aimerais aussi savoir laquelle des 10 règles principales vous a le plus frappé a eu le plus grand impact sur vous et pour quoi ? Lequel était votre favori ? Laissez-le dans les commentaires et je me joindrai à la discussion. Merci beaucoup d'avoir regardé. Continuez à croire et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vais rejoindre la discussion. Merci beaucoup pour l'avoir regardé. Continuez à croire et je vous laissez bientôt.